Une association entre PNL et Netflix, Kanye West en 2020, un record de bachelier, un référendum contre la maltraitance animale et le retour de Fort Boyard. Bienvenue dans les 5 infos ! On commence notre tour hebdomadaire des 5 infos avec PNL. En effet, les deux frères Nos et Ademos ont réservé une très belle surprise à leurs fans. Dimanche 5 juillet, le groupe devait entamer sa nouvelle tournée intitulée Deux Frères à Bercy. Une tournée qui porte le même nom que leur dernier album, certifié disque de platine. Mais la tournée a été reportée à cause du coronavirus. Du coup, les deux frères se sont retournés vers Netflix pour diffuser leur premier concert. C'était en 2017, après la sortie de leur premier album, intitulé Dans la légende. Plus qu'un lot de consolation, c'est une véritable surprise qui a affolé tous leurs fans avant la reprise des concerts. On passe maintenant au chiffre de la semaine. Et c'est un record qui n'est pas prêt d'être délogé puisque 91,5% des candidats au bac ont été admis avant même le rattrapage. Bon, pour moi, le bac, c'est loin. Enfin, pas tant que ça. Mais ça reste quand même un record historique. Par rapport à 2019, il s'agit d'une hausse de 13,8% comme l'annonce le ministre de l'Éducation. Sur Twitter, on a remarqué pas mal de tweets qui disaient « Le bac, cette année, il vaut rien. Il est en ton quart. » Et patati, et patata. Bon, ok, le contrôle continu en a sûrement sauvé quelques-uns. Mais il faut rester zen, les amis. L'essentiel, c'est juste de l'avoir. Bonne chance pour ceux et celles qui passent au rattrapage. D'ailleurs, je vous envoie des bisous. Vous en avez besoin. Je vais vous parler maintenant d'une superbe initiative pour nos amis les animaux. Portée par différentes personnalités publiques comme Xavier Niel ou Hugo Clément, un référendum d'initiative partagée contre la maltraitance animale a vu le jour. En gros, pour faire simple, des citoyens et des citoyennes vont pouvoir s'allier avec des parlementaires pour pouvoir proposer des lois. Pour que les 6 propositions de loi passent, on a besoin de 185 parlementaires et de 4 700 000 signatures. Bon, les 6 propositions, c'est quoi ? L'interdiction de la chasse à court, l'interdiction de l'élevage intensif et en cage, l'interdiction de la fourrure, l'interdiction des spectacles animaliers et l'interdiction de l'expérimentation animale. En tout cas, pour plus d'informations sur ce très beau projet, n'hésitez pas à aller sur le site référendumpourlesanimaux.fr. De toute façon, on vous met le lien ici. Bon, on pensait que Joe Biden avait un boulevard devant lui pour la course à la Maison Blanche, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un outsider. en la personne de... Kanye West ! Et ouais, chez nous, on a Bigard et Afida Turner et chez eux, ils ont quand même Mr. Kim Kardashian. Bon, ok, dit comme ça, ça a l'air plus classe, mais pas forcément. Parce que s'il va au bout, il ne gagnera sûrement pas, mais il va prendre toutes les voies destinées à Joe Biden et potentiellement faire réélire Trump. Et ça, on ne lui dira pas merci. Et dans sa course, il a de très gros soutiens, et non, je ne fais pas référence au postérieur de sa femme, même si c'est vrai qu'elle le soutient beaucoup. Mais il peut compter aussi sur son ami, le ruchissime Elton Musk, à la tête de Tesla. Et comme tout bon candidat à la Maison Blanche, il a des casseroles, des petits problèmes psychiatriques, des déclarations un peu ambiguës sur l'esclavage, et son ancien soutien à Donald Trump. Ouh, que ça va être bien, cette élection ! Bon, stop ! Moi, j'en peux plus, il fait trop chaud, les gars. Je suis une émission qui a été créée en 90 et qui a été créée par un homme au double prénom. Je fête donc cette année ma 31e saison. Mon lieu de tournage, c'est une ancienne prison bâtie sous Napoléon. Il vous faudra un passe-partout pour pénétrer dans mes cellules. Le but est d'amasser un certain nombre de clés, de récolter des mots-clés pour résoudre des énigmes, pour enfin entendre à la fin « Félinda, tête de tigre ! » et ainsi récupérer le magot. Alors, vous avez deviné, facile ? Eh ben ouais, c'est Fort Boyard qui revient samedi pour une toute nouvelle saison animée par Olivier Mine. Et cette année, il sera rejoint par Cyril Ferraud, l'animateur de Slam, qui va occuper une cellule. Pour ne pas rater cette saison, c'est samedi 21h sur la 2 ! Je vous remercie d'avoir suivi le numéro des 5 infos. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501